Bonjour tout le monde, bienvenue à mon talk sur Elm. Je vois que le front-end attire un petit peu moins les foules. C'est tant mieux, j'avais une blague sur le front-end. Souvent les développeurs back-end, on voit les développeurs front-end un petit peu de manière simpliste, mais souvent on leur rend bien aussi. Personnellement, moi ça me concerne très moyennement, j'ai toujours été full-stack, j'ai fait les deux. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Nuchel, je suis principal ingénieur chez Doctolib. Depuis deux ans, je fais essentiellement du Ruby on Rails et du JavaScript avec du React, mais je connais bien Comité Scala, j'en ai fait pendant huit ans avant. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Elm. Elm, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage purement fonctionnel qui compile vers JavaScript. Donc, compile vers JavaScript, fonctionnel pur et de manière très stricte, il n'y a vraiment littéralement aucun effet possible dans Elm. Orienté, simplicité, on va le voir pendant toute la présentation, c'est vraiment une caractéristique forte de Elm. Et pour moi, je le trouve un petit peu hors norme, et on va revenir un peu là-dessus. Mais du coup, pourquoi je fais du Elm finalement ? Chez Doctolib, on ne fait pas de Elm, je n'en faisais pas avant. C'est tout simplement en démarrant un side project qui était essentiellement front. Comme je me suis dit, je ne veux absolument pas avoir de bug, d'erreur, de maintenance à gérer sur un side project. Il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire, si en plus on doit faire toute cette partie-là, ce n'est pas très intéressant. Du coup, j'ai regardé différents langages, j'ai déjà un petit peu entendu parler de Elm. Et quand on regarde la home page du langage Elm, on voit Reliable Web Application, No Runtime Exception, Fairly Refactoring. Ça, ça me parle bien, c'est exactement ce que je voulais. Et puis, clairement, quand on est développeur, moi j'ai fait beaucoup de Scala avant, on n'y croit pas trop, on se dit, ça a l'air trop beau pour être vrai quand même, même en Scala, même avec tous les types qu'on a en Scala, il y a toujours un petit peu des choses qui dépassent. Donc du coup, pour moi, le deal était clair, c'est un side project, je ne veux pas de maintenance, pas d'erreur, pas de bug, et ainsi de suite. Donc du coup, j'ai choisi Elm. Donc si vous intéresse, le side project s'appelle Azimut, c'est un outil pour explorer vos bases de données, donc j'en avais besoin chez Doctolib, on a 700 tables dans la base de données de Doctolib, donc je me perdais un peu dedans, je n'ai pas trouvé d'outil qui permettait de faire ça, et donc du coup, j'en ai codé un. C'est une base de données SQL que vous voulez explorer, comprendre un peu mieux, de manière un peu plus visuelle. Il y a enfin un outil qui sait le faire, vous pouvez aller voir. Donc revenons à Elm. Donc Elm, pour moi, ça engage un peu particuliers parce qu'il prend des choix hyper forts, notamment de simplicité, robustesse, consistance, ce qui permet de ne pas avoir d'erreur. Mais aussi, il fait ça, on va dire, au détriment, en tout cas en conscience, et il évite un peu ce côté compatibilité, familiarité, que souvent beaucoup de langages essayent d'avoir, parce que c'est ça qui permet d'avoir un peu plus de développeurs. Donc si on prend le côté simplicité, vraiment toute la documentation, la manière dont les choses sont écrites, l'écosystème, est fait pour les débutants et adressé vraiment aux débutants. C'est super simple de démarrer en Elm. De même, les messages d'erreur, on en a vu un, pas un message d'erreur Elm, mais un peu le style de message d'erreur qu'on a vu ce matin, la présentation de Martin Wendersky sur Scala 3, ça ressemble très fortement aux messages d'erreur qu'on a sur Elm, qui sont très explicatifs et qui permettent aux débutants de comprendre ce qui se passe, donner des ressources, voire des conseils parfois dans les messages d'erreur. Et puis surtout, c'est un langage qui est minimaliste. Donc quand je dis minimaliste, évidemment il y a des fonctions pour un langage de programmation fonctionnelle. Il y a des records, donc ça c'est des objets, de la pure donnée finalement. Donc c'est nos product types qui vont en Scala. On a des sum types aussi, donc un peu comme nos styles de traits en Scala. On a du pattern matching, de l'inférence de type, et là c'est de l'inférence de type complète, c'est-à-dire que le compilateur est capable d'inférer n'importe où, n'importe quoi dans Elm. En revanche, on n'a pas de mutabilité, donc c'est qu'on a déjà un énorme pan du langage. On n'a pas de classe, pas d'héritage, pas tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la programmation orientée objet. Pas de polymorphisme, donc on ne peut pas écrire différentes fonctions avec les mêmes noms, avec différents types d'arguments. Pas d'asynchrone, pas de valeur par défaut dans nos fonctions, pas d'introspection, pas d'API riche. Typiquement, l'exemple que je prends tout le temps là-dessus, c'est la classe Maybe, qui est équivante d'options en Scala. Elle a simplement trois méthodes. Ce n'est pas une classe, mais en tout cas, il n'y a que trois fonctions qui se rapportent dessus. Et ultimement, si on regarde dans ce cas-là, je n'ai pas compté, mais on doit au moins en avoir 10, 15, peut-être 20. Évidemment, on n'a pas de type riche, comme le higher candidate type. Même la string interpolation, quelque chose d'hyper basique qu'on a et qui est quand même vachement pratique, ça, il n'y en a pas en Elm. Bref, des fois, quand on code dans Elm, on a l'impression d'être un petit peu à poil et de se retrouver comme ça. Quand je suis dans cette situation-là, je me rappelle toujours que c'est le prix pour avoir quelque chose de vraiment très simple. Finalement, on ne peut pas avoir à la fois quelque chose d'hyper riche, hyper complet, avec des features de partout et hyper simple. Et donc, ce trade-off-là, c'est vraiment ce trade-off-là qui a été fait par Elm. La robustesse, typiquement, on n'a pas de fonction partielle, c'est-à-dire que toutes les fonctions sont des fonctions totales, dans le sens de la programmation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a des entrées, on a une sortie et c'est tout. Il n'y a pas d'effet de bord, on ne peut rien prendre à l'extérieur. C'est tout, uniquement des fonctions pures, tout le temps. On n'a pas de null, pas de undefined, donc il n'y a pas du tout ça à gérer. Typiquement, c'est quelque chose que je n'aurais pas imaginé dans un langage qui repose sur une plateforme qui les a, donc JavaScript. Comme en ce cas-là, on a un nul, même si on essaye de l'utiliser le moins possible, voire pas du tout quand on peut. Je m'attendais à ce que Elm en ait, et finalement, il n'en a pas. C'est complètement abstrait de la plateforme, donc les nulles undefined ne sont pas du tout présents. Et de même pour les exceptions, pareil, aucune exception en Elm. Il n'y a même pas de concept ou de mécanisme d'exception. On ne peut pas casser un flot d'exécution. Et ça, pareil, moi, maintenant, ça me paraît évident que c'est possible d'avoir un langage comme ça. Avant Elm, je ne le savais pas du tout et je ne m'étais finalement même pas posé question. Ça me semblait un mécanisme normal que j'avais vu dans tous les langages que je connaissais. Et du coup, ça entraîne des conséquences, notamment le fait qu'on doit avoir quelque chose de consistant si on veut garder ces garanties-là. Donc typiquement, toutes les dépendances de Elm, on va les chercher sur un package.elmlangue.org qui est complètement indépendant de tout l'écosystème front, donc ce n'est pas du NPM ou autre. Et là-dedans, il n'y a que des librairies Elm qui, évidemment, sont codées en Elm avec les garanties du langage Elm, mais aussi avec la philosophie et le mindset de Elm. C'est-à-dire qu'on a très souvent des librairies qui sont très qualitatives là-dessus, très robustes, très user-friendly et beginner-friendly, même si souvent, il y en a une pour le besoin qu'on veut faire. Il n'y en a pas 50 comme un Ecosystème JavaScript, mais c'est souvent suffisant. Donc pareil, ils ont codé leurs outils. Ils n'utilisent pas du tout la toolchain front, donc NPM, Webpack et autres. Ils ont codé un Elm Make qui fait la compilation de Elm. Et on a Elm Live qui fait le web serveur de développement. Un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'à la place du package.json, on a Elm.json. Et surtout, ce qu'on voit dans la dépendance, on a la dépendance indirecte. Donc du coup, on voit directement toutes les librairies qu'on a. Donc on n'a pas juste notre package.json avec les dépendances directes et un package lock avec énormément de dépendances. De toute façon, on ne lit jamais, on ne le reprend pas vraiment. Et si on voit directement les dépendances directes et indirectes, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est le seul langage où je l'ai vu. Donc les tests aussi, qui sont directement intégrés, y compris avec des tests fuzzy, ici, pour les property-based testing, dont on parlait juste avant pour ceux qui ont dans le talk. De la même manière, M-Format, M-Review pour le formatting de code et le linting. Et c'est des outils qui sont toujours un petit peu uniques dans Elm, mais c'est une petite communauté, c'est pas hyper utilisé. Donc du coup, tout le monde utilise le même outil. Et pour faire écho à ce que disait Martin Andersky ce matin, on n'a pas du tout ce problème de chacun faire sa sauce. Si la communauté est hyper cohérente et tout le monde utilise M-Format et M-Review. Et typiquement, dans M-Format, il n'y a aucune configuration possible. C'est-à-dire que tout le monde a exactement le même formatting de code dans tous les projets Elm. Donc on peut choisir de ne pas le mettre, si on veut vraiment en sortir. Et sinon, la plupart des projets ont exactement le même formatting de code. personnellement, grâce aux garanties de Elm, en fait, M-Review peut aller assez loin sur le linting et notamment identifier le code mort, mais aussi potentiellement les librairies mortes, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus. J'ai fait ce tweet-là il y a un petit moment maintenant, il y a un peu plus d'un an, et j'étais hyper étonné que M-Review me dise « Attends, il y a une librairie que tu emportes, que tu n'utilises pas, donc tu peux l'enlever. » Je suis sûr qu'il n'utilise pas. Ils ont aussi un éditeur en ligne qui permet de tester Elm sans rien installer, de manière super simple, avec des exemples de base, et même une librairie pour faire le design system, et designer nos différents composants. Donc vraiment, c'est un écosystème cohérent, consistant, dans lequel on rentre, et bon, il faut tout redécouvrir, tout faire, mais tout est fait vraiment pour être simplifié pour les débutants, donc ça c'est vraiment incroyable. Donc comme je disais, tout ça c'est un coup, ce n'est pas juste de la magie. Donc au niveau compatibilité, typiquement on ne peut pas du tout appeler de code JavaScript, et c'est comme ça qu'on peut vraiment s'isoler du runtime sur lequel ça s'exécute. Donc la communication avec JavaScript se fait uniquement par message, un petit peu comme un système d'acteur, si vous voulez, ou comme si c'était un serveur distant. On envoie un message, et JavaScript va recevoir un message, et ensuite JavaScript peut renvoyer un message, et on va le recevoir. Mais les runtimes sont vraiment isolés, même si effectivement l'exécution c'est du code JavaScript qui s'exécute. Donc l'exécution est complètement isolée, et ce qui permet d'avoir des garanties dans le langage qui sont très très différentes de celles qu'on a dans la plateforme d'exécution. C'est comme si on avait un Scala complètement isolé de la JVM, en termes du paradigme de programmation. Et l'ensemble de cosystems doit aussi être isolé, parce que quand le langage est isolé, on ne peut pas récupérer l'ancien cosystem. Évidemment, ça vient avec des avantages et des inconvénients. Pareil, la familiarité, c'est un langage qui a été construit pour faire quelque chose de robuste, de facile à apprendre, beginner-friendly. Mais quand on dit beginner-friendly, c'est aussi des débutants, pas uniquement des développeurs qui apprennent un nouveau langage, mais aussi des personnes qui ne sont pas du tout développeurs et qui apprennent pour la première fois un premier langage de programmation. Du coup, ils ont pris des parties prises qui sont censées simplifier l'apprentissage de la programmation, mais qui ne sont pas forcément familiers pour nous, en tout cas pour moi, développeurs qui avaient déjà pas mal d'années d'expérience dans le développement. Typiquement, ils ont un style ML, qui est très différent de tous les styles qu'on peut voir dans la plupart des langages mainstream, qui sont hérités de la syntaxe en C, c'est-à-dire avec les classes et les accolades. Donc ça, c'est clairement une première barrière à franchir. J'ai mis un peu de temps, mais maintenant, je m'y suis habitué. Programmation fonctionnelle pure, donc là, il n'y a aucun compromis. Et ça, pour la plupart des gens, c'est difficile à comprendre, anticiper et voir comment fonctionner, d'autant plus pour un gage spécialisé dans l'UI. C'est typiquement, d'habitude, le domaine où on fait beaucoup d'effets de bord. Et avec un écosystème complètement indépendant, c'est-à-dire qu'on ne retrouve aucune librairie, aucun outil dont on a l'habitude avant. Donc ça fait vraiment un apprentissage complet. Donc quand on ne connaît rien, finalement, ça ne change rien. Par contre, quand on connaît déjà pas mal de choses, notamment dans la partie front, ça, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il faut l'accepter. Et quand je parlais de langage hors norme, je vais revenir sur certains points que j'ai déjà mentionnés, donc les dépendances indirectes dans l'OM.json, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est la première fois que je vois ça. Pareil, dans ElmTest, quand on skip des tests ou quand on fait des only sur les tests pour donner qu'un seul test ou deux, la test suite ne passe pas en succès, comme on l'a dans tous les autres outils que j'ai pu voir, mais en incomplete, ce qui permet d'être sûr de ne pas comiter du code avec des skips là-dessus. Donc aucune exception. Pareil, ça aussi, c'est un peu mind-blowing pour moi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vu que le langage est super simple, finalement, il y a très très peu de talks et de choses sur le langage en tant que tel. Et toutes les présentations qui sont sur Elm, finalement, ne sont pas tant sur le langage que sur la manière de designer le code en Elm. Et finalement, c'est beaucoup plus généraliste que juste Elm. En fait, c'est une manière de designer du code de manière complètement générale. Du moment, il y a deux choses que j'ai vraiment retenues de ça. C'est make impossible stealth impossible, impossible, avec le bon accent. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, si on a, par exemple, une liste qui ne doit jamais être vide, au lieu d'avoir une liste et qui ne doit pas être vide, on prend une non-empty list. Et là, le type garantit qu'on n'a pas d'erreur. Et donc, il n'y a plus de tests, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de bizarrerie de temps en temps. Et donc, de la même manière, par exemple, si on a des tables dans notre UI et qu'on doit avoir une seule table de sélectionnée parce que c'est la visible, on ne va pas mettre des booléens dans chaque table pour dire si elle est active ou pas. Parce que du coup, on pourrait avoir un état bizarre, un bug, quelque chose qui fait qu'il y a deux booléens qui sont à trous à un moment. On va plutôt mettre le nom de la table active, par exemple, et du coup avoir une seule table. Si on veut garantir qu'il y en a au moins une, peut-être qu'on va mettre un ennium, ainsi de suite. Et du coup, travailler à définir nos données pour être sûr que les choses vont bien se passer. Donc, ce n'est pas toujours possible de toujours faire. En tout cas, le faire le plus possible est là où ça fait du sens. La deuxième chose, c'est design to provide guarantees. Alors moi, j'ai toujours été un fervent défenseur du typage statique. Et donc, du coup, de pousser vachement les types pour avoir des garanties. En fait, je poussais vachement les types et les typages statiques. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans Elm, finalement, ça revient un petit peu à la même chose. Mais au lieu de pousser les types et le typage qui permet de garantir quelque chose de global à l'échelle du système, on va pousser réfléchir aux garanties qu'on offre. Donc, on peut les offrir via des types, évidemment. Mais on peut aussi les offrir via d'autres choses. Par exemple, le fait de rendre privé ou public certaines parties. Donc, ça aussi, c'est une garantie que les parties privées ne vont pas être appelées. Ou via des tests, du property by setting ou des example tests. Donc, ça aussi, c'est un shift de mentalité que j'ai pu faire grâce à Elm. Autre chose aussi, le langage progresse hyper lentement. Donc, typiquement, j'ai commencé il y a un an et demi à faire du Elm. C'est la version 0.19.1. Et c'est toujours la version actuelle. Et je ne sais pas quand une autre version va sortir. Et il n'y a pas de version prévue pour l'instant. Et le créateur du langage, qui bosse tout seul sur Elm, bosse aujourd'hui sur des projets de recherche pour voir plus tard si on pourra faire des grosses améliorations, mais sans aucun objectif de timeline ou autre. Donc, clairement, on ne cherche pas à... Enfin, en tout cas, le langage Elm, et notamment le créateur d'Elm, ne cherche pas du tout à pousser de la feature pour être populaire ou pour quoi que ce soit. qui fait les choses à son rythme, de manière consciente et raisonnée. Et le but, et il explique dans un talk hyper intéressant, c'est de construire un langage robuste pour les 10 ans à venir, pas d'avoir plein d'utilisateurs maintenant. Et enfin, le langage midiama, on en a parlé. L'écosystème isolé, c'est de la même manière. Pour moi, tout ça, c'est des choses qui peuvent paraître simples à la base, mais qui sont hyper radicaux et qu'on voit s'incarner tous les jours quand on colle dans Elm. Et je trouve ça hyper intéressant. J'ai beaucoup parlé, je vous propose de passer un petit peu au code et de voir à quoi ça ressemble. Donc une application typique de Elm, ça c'est l'application un petit peu Hello World, où on a deux boutons et on peut faire plus et moins et incrémenter, décrémenter un compteur. Donc grosso modo, on va revenir dessus un peu après, mais c'est à peu près à ça que ça ressemble le code Elm. Et du coup, l'application ressemble à ça finalement, c'est un peu pauvre au niveau UI. Mais du coup, l'important de comprendre dans Elm, c'est un peu le cycle de vie. Donc typiquement, on a le runtime Elm, qui est une partie à laquelle on n'a pas du tout accès. C'est vraiment la partie JavaScript, et c'est là où tous les effets de bord sont faits. Parce qu'évidemment, il va falloir faire des effets de bord, mais ce n'est pas nous qui le faisons. Donc à la base, on a un modèle qui modélise l'ensemble de la donnée de l'application et tout ce qu'on stocke. Ensuite, on a une fonction init, qui permet de démarrer l'application et de générer le premier modèle avec quoi ça va démarrer. Ensuite, on va pouvoir, à partir du modèle, générer du HTML avec la fonction view, et du HTML qui a un type générique, ici, message, qui peut envoyer un type particulier de message. Donc du coup, ce HTML est envoyé au runtime, qui va rendre ce HTML dans le browser. Parce qu'en fait, Elm va maintenir un virtual DOM. Du coup, nous, ce qu'on va renvoyer comme HTML, c'est juste une structure de données Elm. Et Elm va s'occuper de mettre à jour le DOM dans le navigateur. Et ensuite, le runtime va pouvoir envoyer des messages. Et donc, avec ce message et l'ancien modèle, on va pouvoir générer un nouveau modèle qui va être mis à jour et le cycle continue, comme ça, indéfiniment. Donc ça, c'est vraiment le principe M. Ça s'appelle The Elm architecture. Donc vous voyez T, des fois, là-dessus. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc si on le veut de manière un peu plus imagée, on a le modèle qui est la réalité de l'application de les données, la vue qui est finalement ce que l'utilisateur peut en voir, parce qu'on n'affiche pas forcément tout. Et puis, en fait, la vue peut envoyer des messages et ce qui met à jour le modèle, et ensuite la vue, et ainsi de suite. Donc c'est exactement la même chose, mais présentée de manière un peu plus jolie, on va dire. Donc venons un peu dans la partie syntaxe. Donc on peut définir ce que je vous disais, des records. Donc ici, en Elm, on fait des petits palias. Et donc typiquement, on a aussi un petit palias qu'on appelle position, qui est un objet avec une propriété X, une propriété Y. Donc on peut créer un type. Et donc ici, on voit typiquement la syntaxe, où on a une valeur égale la valeur derrière. Et au-dessus, on met le typage, avec le nom et le type. Donc quand on définit un type alias, ça crée aussi une fonction en même temps, qui permet de le créer. Ici, on peut appeler position 10-10. Donc là, on va voir des arguments positionnels. C'est-à-dire que le premier 10 va être affecté à X, le deuxième va être affecté à Y. Et quand on veut modifier, alors quand on dit modifier, c'est un peu comme en ce cas-là avec la casse-class, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas, on crée une nouvelle structure avec des valeurs différentes. On va pouvoir prendre l'élément et faire un pipe, et changer une ou plusieurs propriétés là-dessus. Donc ensuite, évidemment, on peut avoir des fonctions. Et donc les fonctions, il faut apprendre à lire un petit peu leurs trucs. Donc elles sont automatiquement curifiées, on peut dire. Donc en fait, il faut les lire dans le sens inverse. Donc typiquement, à la fin, on va avoir le type de retour. Donc X de fonction, on va retourner une position. En dernier paramètre, ou en avant-dernière valeur, on va avoir l'objet principal de la fonction. Donc on va voir à quoi ça correspond plus précisément. Et avant, on va avoir les paramètres, comme on peut avoir à l'habitude. Donc typiquement, on a les paramètres, l'équivalent du X, et le type de retour. Et donc ici, on va pouvoir faire une opération. Du coup, je peux tout simplement appeler cette fonction-là, move12 de P0, et ça va me donner une valeur P3. On a aussi un argument pipe, qui permet justement de prendre notre P0, et de piper P0 dans move, et donc ça va faire exactement la même chose qu'avant, et appeler move avec P1 en dernière position. C'est pour ça qu'on appelle ça un peu l'objet principal, parce qu'ensuite on peut chaîner tous les appels de fonctions, un peu comme si on avait des points, 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 points. Mais ici, ce n'est pas du tout ça, ce ne sont que des fonctions qui ne sont rattachées à aucune valeur, et finalement, il n'y a pas d'objet et pas de méthode. Donc on peut par exemple en définir un deuxième, l'instancier, et si je veux par exemple appeler le move avec cette valeur-là, on va avoir un problème. Elle a du structural typing, c'est-à-dire que si c'est la même structure, c'est bon, on n'a pas du nominal typing, c'est-à-dire qu'il faut que les deux types aient le même nom. En revanche, c'est du structural typing strict, c'est-à-dire qu'ici, on a un attribut en trop, et donc ça ne passe pas. Pour ça, si on veut quand même le faire passer, on peut définir, au lieu de prendre des positions en entrée, donc du coup, une structure avec deux valeurs, on peut définir un type générique qui est A, et qui doit avoir deux propriétés. Donc ici, on va pouvoir l'appeler le move de D avec notre P5, et donc il peut avoir autant de propriétés supplémentaires qu'on veut. Donc finalement, on peut avoir ces choses-là quand c'est plus pratique. Ensuite, on peut définir des types, on appelle ça custom type en elm, on a le mot que les types, et donc c'est des énumes finalement, des siltrés comme en ce cas-là. Ici, on peut avoir un rôle avec trois valeurs différentes. On peut aussi mettre des valeurs dans les valeurs de cet énume-là, et donc typiquement ici, c'est une bonne manière de définir un new type, et donc avec ce côté, le user ID, finalement c'est un user ID qui a une string, donc il n'a qu'une seule valeur à l'intérieur, mais si on n'exporte pas l'intérieur de ça, on sera capable de le créer que dans le module où on l'a défini, ce qui permet d'avoir un type un peu opaque. Puis après, on peut définir un type alias, et puis le créer de manière assez facile. On a évidemment des génériques, donc du coup, tous les types en elm commencent par une majuscule, et quand il n'y a pas de majuscule, c'est un paramètre générique. Donc ici, A et B sont les paramètres génériques, et donc on définit une valeur left de A générique en A et une valeur right de B générique en B. Et donc on peut les créer ensuite de manière assez simple. On a aussi du pattern matching, comme je disais tout à l'heure, où on va faire notre case off d'une valeur et ensuite pattern matcher là-dessus. Et le pattern matching est évidemment exhaustif, sinon on n'aurait pas les garanties fortes de elm là-dessus. Et donc du coup, on a toujours toutes les branches qui sont faites. Si on vient à la partie HTML et à l'UI, finalement, elm, comme je vous l'ai dit, c'est que des fonctions. Donc du coup, quand on veut générer par exemple ici, comme ici un div, on ne va pas avoir de langage de templating différent du langage d'exécution. C'est vraiment toujours du elm, et en fait, tout ça, c'est que des fonctions. Donc on a par exemple la fonction div, qui prend une liste d'attributs, et puis une liste de HTML, donc c'est-à-dire des children, et qui va renvoyer du HTML. Et ensuite, ça, ce n'est pas moi qui ai codé, c'est les implémentations de elm, et ça appelle directement le kernel, ce qui est à l'intérieur du runtime elm. Pareil, la fonction class, elle prend une string, elle renvoie un attribute, et la fonction texte, elle prend une string, elle renvoie du HTML. Donc même quand on veut définir la vue et le HTML, le rendu, on ne fait que appeler des fonctions tout le temps, et on n'a pas de choses spécifiques, donc tout est vraiment là-dessus. Donc vu qu'on a une syntaxe un peu particulière pour du HTML, et probablement tous les exemples que vous voyez partout sur Internet sont en HTML, c'est assez pratique d'avoir un petit tool, donc HTML2elm, à gauche vous donnez du HTML, et vous vous redonnez le elm à droite, parce que c'est un peu chiant de tout retaper à chaque fois si vous avez des snippets de code. Donc du coup, si on reprend notre L Word du début, donc on définit notre modèle, c'est un int, tout simplement, notre compteur, on définit deux messages, increment, decrement, donc du coup, c'est ce qui va nous permettre de modifier le modèle. On initialise le modèle à zéro, on a une vue qui est un div finalement, avec deux boutons, et chaque bouton sur le unclick va envoyer un message différent, avec du texte plus et moins, et à l'intérieur, une div avec le texte. Alors le texte prend toujours une string, et donc du coup on a un int, et on va transformer l'int en string, avec le string from int. Et enfin, le update qui, en fonction du message, va modifier le modèle et renvoyer un nouveau modèle différent. Et enfin, on va mettre tout ça ensemble dans la fonction main qui est un peu spéciale en elm, qui est la fonction qui va être exportée à l'extérieur en JavaScript, qu'on va pouvoir appeler en JavaScript. Et donc du coup, ici, on va utiliser la partie sandbox, parce que sinon on n'a aucun effet de bord, et lui passer ces trois valeurs-là. Donc c'est cool, c'était l'app Elm de base, mais on va aller un petit peu plus loin, on va créer une app un peu plus sérieuse. Donc typiquement, qu'est-ce que je n'entends pas sérieuse ? Multipage, et qui va faire plein d'effets de bord. Donc des appels HTTP, du local storage, du random, c'est souvent la bête noire des effets de bord, des formulaires. Et je vous propose d'aller un peu dans le code là-dessus. Donc ce qu'on va coter, c'est simplement un Pokédex. Je n'étais pas hyper inspiré sur l'application. Donc voilà, si vous voulez la retrouver, je l'ai mis en public sur mon GitHub. Donc vous pouvez voir le code. Évidemment, ce que je vais vous montrer sur la slide, c'est des exemples vraiment rétrécis de ce qu'il y a dans l'application, parce que sur la slide, on ne peut pas mettre beaucoup de code. Donc tout d'abord, pour créer le projet, on crée un répertoire, et on l'appelle Elm init, qui va nous générer le m.json de base. Ensuite, on va installer un peu les librairies intéressantes, c'est-à-dire ElmLive, le web-server, ElmFormat, ElmReview pour formater le code et avoir des hints, ElmBook pour designer les components, poursuivre Tailwind pour le style. Donc on va avoir un package.json, avec des dev-dependencies qui sont tout ça, et on va pouvoir initialiser le ElmReview avec le template de base suggéré. Pour l'instant, moi j'utilise celui-là. Ensuite, on va évidemment initialiser Tailwind, et dans le Tailwind.config, mettre tous les fichiers en Elm. Donc du coup, Tailwind va watcher tous les fichiers Elm pour extraire les classes qu'on a mises et générer le CSS qui va bien avec. Et un fichier style, comme Tailwind le suggère là-dessus. Donc là, pour le coup, c'est vraiment suivre la doc. Et on va démarrer une app toute vide, c'est-à-dire qu'on va avoir juste... Alors les flags, c'est les valeurs que JavaScript peut passer au démarrage à Elm. On ne va pas en avoir. Ici, j'ai mis unit, un modèle vide et un message qui est no opération, qui ne fait rien. Donc la fonction init. Ici, on n'utilise plus le sandbox, mais on va utiliser le document qui est un peu plus riche et permet de faire des effets de bord. Du coup, on a les flags en paramètres du init. Et en type de retour, on n'a plus juste le modèle, mais on a le modèle plus des commandes. Donc en fait, les commandes, c'est les messages qu'on va envoyer au runtime Elm pour qu'ils puissent faire les effets de bord pour nous. Et donc ici, on s'en fout des flags, on a un modèle vide et on n'envoie pas de commandes. Pareil sur la vue. Ici, au lieu d'envoyer directement du HTML, on va renvoyer un document. Finalement, le document, c'est un objet où on a le title, qui est le titre de la page HTML, et le body. Donc il y a tous les éléments HTML qu'on va mettre dans le body du HTML. Du coup, on va avoir un tableau de HTML. Mais sinon, c'est vraiment conceptuellement la même chose. Le update, qui fait la même chose, en rajoutant juste les commandes, et qui pour l'instant ne fait rien du tout. Et quelque chose qu'on n'avait pas avant, c'est le subscription. Finalement, c'est des handlers sur les messages que JavaScript ou n'importe quel autre système va pouvoir nous envoyer. Donc ici, c'est finalement les callbacks, et on ne va pas en avoir pour l'instant. Et donc tout ça, on va le mettre dans un browser.document, ou d'un browser pour un sandbox avant. Et du coup, exporter tout ça dans la fonction main, qui va permettre à Elm de l'exécuter. Donc côté HTML, on va devoir avoir une page HTML, évidemment. Et les choses intéressantes, c'est le style.css, qui sera compité par Telwind, et qui sera dans le dossier dist. Pareil, le m.js, qui sera compité par Elm, et qui sera aussi dans le dossier dist. Et la partie intéressante, finalement, c'est le elm.main.init. Donc Elm, c'est un objet qui va être généré par Elm. Main, ça va être le module qu'on veut lancer. Donc ici, on avait mis juste avant, juste avant, c'était le module main. Donc du coup, c'est lui qu'on va utiliser ici, et puis init pour lancer l'application. Donc ça, c'est notre index.html. On va pouvoir démarrer ElmBook. Donc là, je vous passe un petit peu la configuration, mais vous voyez, c'est que quelques lignes. Et de la même manière, démarrer une application pour le book, donc avec les mêmes styles, un book.js, et on va démarrer le component.book, le composant component.book, au lieu du composant main. Donc pour le build, là, on va du coup utiliser npm pour lancer tous les devtools, donc compiler Telwind, compiler Elm, donc en utilisant ElmLive, et en utilisant de putter le dist dans dist.elm. La même chose pour le book, où on le met dans book.js, pour précisément le port, pour que ce soit différent, la start page, parce que du coup, ce ne sera pas par défaut le index.html. Et on va démarrer tout ça avec start, et en concurrent, on va démarrer les trois commandes. Donc ça, c'est un peu tout le setup du projet. Et donc si je fais npm start avec tout ça, et que je vais voir le calost, je vais voir mon Elm pour l'ikidex, c'est génial, j'ai mon application, elle est belle. Si je vais voir le port 8001, du coup, je vais voir le Mbook, qui lui, déjà, est un peu plus beau, et avec mon premier composant que j'ai fait. Donc là, on a setup le projet, c'est cool, on ne va pas encore commencer. On va rentrer dans le code. Donc pour faire mon Pokédex, j'ai appelé une API, qui s'appelle PokéAPI, et qui renvoie typiquement ça, c'est-à-dire une liste de Pokémon, et avec les URL pour avoir les détails du Pokémon. Du coup, pour l'instant, on va avoir besoin de deux librairies nouvelles, la librairie HTTP et la librairie JSON. Donc on va pouvoir les installer. Elm install de chacune des librairies. Et la librairie HTTP nous offre une fonction qui s'appelle GET. On lui donne l'URL, et on lui donne un EXPECT. Et ça va nous renvoyer une commande qu'on va pouvoir envoyer au runtime Elm pour qu'il fasse l'appel. Le EXPECT, il y a plusieurs manières de le générer, et on ne peut pas le générer nous, manuellement. Donc on a une fonction qui s'appelle EXPECTJSON, qui va nous renvoyer un EXPECT. Ça, c'est très cool, c'est exactement ce qu'on voulait. Et elle a deux choses en paramètre. Un premier décodeur, donc ça, c'est pour décoder le JSON, depuis le JSON dans un type Elm, qui est générique en A. Et un deuxième, qui va être un RESULTERROR A vers le message. Donc ça, c'est pour mapper, finalement, le résultat de l'appel HTTP vers un message. Donc typiquement, si on veut l'utiliser, ça ressemble à ça. Donc j'ai une fonction, j'ai appelé GET, il me plaît un peu mieux. Donc je fais HTTP GET, de l'URL, et là, je fais EXPECTJSON, tout message. Donc ça, c'est tout simplement ce que j'ai passé au-dessus. Et donc là, mon A, c'est une liste de string, donc ça va être la liste de toutes les URL, et le décode que j'ai codé ici. C'est-à-dire, j'ai accédé au fil RESULT, donc j'ai une liste, et j'accède au fil NAME, et je le décode sous forme de string. Donc là, ça permet d'être complètement safe par rapport au JSON. Comment j'ai un script ? On récupère le JSON, et puis on fait un peu ce qu'on veut. Là, on a des décodeurs à chaque fois pour rentrer et sortir, ou des encodeurs pour sortir. Et donc, on est safe avec les messages d'erreur. Donc ça, c'est un peu l'utilisation générique. Donc si on commence notre application, on va coder un premier service, Poké API, qui récupère une liste d'items, donc avec le next, l'URL suivante pour récupérer les résultats supplémentaires, et une liste ici d'URL, qui sont les Pokémon, qu'on va aller fetcher aussi, en par an. Donc le get Pokémon, finalement, on fait un HTTP get de XPJSON, un décode d'items, ce qu'on va voir juste après, et le message qu'on va passer en paramètre depuis l'application principale, puisqu'ici, c'est juste le service. Le décode d'items, il est assez simple. On va juste prendre le champ next en optionnel, parce qu'on peut arriver à la fin des résultats, en décode string, et les résultats, pareil, on va décoder une liste avec un décode d'items qu'on a juste en dessous. Le décode d'items, c'est juste prendre l'URL et le string. Finalement, ça, ça mimique un peu la structure du JSON qu'on avait juste avant. Et de la même manière, on va faire un get Pokémon. Donc là, on va filer l'URL pour un Pokémon et faire exactement la même chose. Et je vous passe le décode Pokémon parce qu'il est un peu plus gros. Mais finalement, c'est exactement la même chose que ce qu'on a ici. Ensuite, ça, c'est notre service qu'on va utiliser. Dans notre application main, on va définir notre modèle. Donc on va avoir une liste de Pokémon. Ça, c'est ce qu'on va afficher dans le Pokédex. un Pokémon sélectionné. Donc ça, c'est pour voir la page détail et afficher ses informations. Et l'URL mort. Donc ça, c'est pour charger les Pokémon après. Ça, c'est l'URL de la liste suivante. Donc ensuite, on va avoir quatre messages. Un premier qui est pour récupérer les Pokémon et donc avoir nos items. Un deuxième pour récupérer les détails d'un Pokémon. Et donc ici, avoir le Pokémon. Et ensuite, le Select et Unselect pour passer de l'écran détail à l'écran liste. Donc dans le Unit, on va initialiser notre modèle. Donc liste vide avec nos signes dans les deux. Et appeler une première fois le Get Pokémon. Donc ça, c'est la fonction qu'on a définie dans notre service juste avant avec l'URL de base et le message qui va être envoyé. Donc ici, le paramètre un petit peu compliqué finalement qu'on avait en paramètre, finalement, c'est notre message ici qu'on récupère quand on définit ici un type custom. ça fait aussi une fonction où si on lui donne 100 paramètres, ça va nous générer le message. Et donc ensuite, on va devoir coder la fonction Update. Donc pour chaque message, modifier le modèle parce qu'au début, on part d'un modèle qui est complètement vide. Donc sur le Got Pokémon, finalement, on va prendre notre résultat. Donc ici, on a un résulte soit d'erreurs soit de items. Et le item peut avoir soit un next et un résulte. Donc du coup, si on a un success on va faire next et par défaut, on ne va rien prendre. Donc là, on va changer le mort pour charger plus de Pokémon. Et on va envoyer une commande mais en batch, c'est-à-dire qu'on va avoir une liste de commandes finalement. Et on va prendre tous les résultats et mapper ça dans le Get Pokémon. C'est-à-dire pour chaque résultat, on va appeler la fonction Get Pokémon qu'on définit dans le service. Le Get Pokémon, quand il est appelé, il va émettre un message Got Pokémon. Et le Got Pokémon, il va de la même manière sur le résultat en succès, ajouter dans la liste le Pokémon et sinon, on ne va rien faire d'autre. Finalement, là, on a fait tout le mécanisme de récupérer une URL, choper tous les résultats qu'il y a dedans, récupérer tous les résultats et les ajouter dans notre modèle. Ensuite, le Select Pokémon, il est trivial. On a notre Pokémon et on le met en Selected. Donc le Maybe, c'est comme l'option en ce cas-là. On a Just et Nothing à l'intérieur du SOM et du NON. Donc là, quand on le Select, on en met un et quand on ne le Select pas, on n'en met pas. Donc ça, c'est toutes les modifications de notre modèle. Et enfin, la vue. Donc là, je vais vous montrer une vue un peu simplifiée mais évidemment, c'est la vue. Donc on a notre modèle et comment je dirais ? Donc si on a un Select, c'est un Maybe de Pokémon. Donc on fait un Map et on fait la fonction View Pokémon. Donc ça, ça permet de voir l'écran en détail, View Pokémon. Et si on n'a pas de Select, on va appeler View Pokémons en lui donnant les Pokémon. Donc ça, c'est la vue liste. Et donc du coup, dans la vue détail, on va tout simplement mettre un div avec le nom du Pokémon et sur le clic, on va le désélectionner pour revenir à la vue liste. Et de la même manière, dans le View Pokémon, on va tout simplement avoir un div avec une liste de div à l'intérieur. Si on clique dessus, ça va le sélectionner et nous amener sur la vue détail. Donc évidemment, comme ça, c'est très horrible le niveau UI, mais dans la vraie application, il y a un peu plus de code là-dessus. Donc finalement, ça nous donne ça avec un peu plus de style de Tailwind. Donc on a notre liste de Pokémon avec le Load More sur lequel on peut cliquer et avoir un peu plus de Pokémon. Donc ici, on a la vue détail. Donc ça, c'est cool. On a réussi à faire une application avec deux pages et des appels HTTP. Maintenant, on va vouloir traiter avec le Local Storage. Donc là, le Local Storage, c'est une autre histoire parce qu'on n'a pas d'API en Helm pour traiter avec le Local Storage. C'est pas encore là. C'est dans la prochaine release, donc trois ans ou quatre ans, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas. Et donc du coup, on va devoir discuter avec Javascript en envoyant des messages via ce qu'on appelle des ports. Donc ce que vous disiez, c'est le dialogue avec Javascript. Donc on va créer un service, Storage, qui nous permet de communiquer. Et donc du coup, ici, la partie importante, c'est que devant le module, on met le petit mot-clé port pour dire que c'est un module qui peut exporter des ports. Donc M va faire des choses un peu spéciales à la compilation. Et donc on peut voir définir différents ports. Donc ici, je définis un port. Un port, c'est une fonction. Je vais appeler setItem. Et je vais lui donner une valeur en paramètre. Donc ici, c'est un JSON, peu importe. Et ça va me renvoyer une commande. Donc je peux en définir d'autres. Donc le setItem, évidemment, c'est pour setItem dans le local storage. Le getItem, c'est pour récupérer un item du local storage. Donc ici, je n'ai pas besoin d'un JSON, mais j'ai juste besoin de la clé. Et on voit qu'ici, ça ne me renvoie pas du tout la valeur. En fait, ça renvoie juste une commande. Donc ça va envoyer un message à Javascript. Pour l'instant, je n'ai pas le retour. Et je vais devoir coder un autre port qui, lui, est un peu plus compliqué. Qui, au lieu d'envoyer une commande à M, c'est-à-dire qu'on envoie un message de M vers Javascript, va renvoyer une subscription. Donc c'est-à-dire que ça va être un message de Javascript à Helm. Donc du point de vue Helm, ça va être un callback. Et donc ce callback-là, on va avoir un payload JSON qui va devoir nous renvoyer un message. Donc ça, c'est les trois ports avec lesquels je vais pouvoir communiquer avec Javascript. Donc ensuite, je vais les utiliser avec une fonction setFavorite. Donc là, on va stocker l'ensemble des Pokémon favoris qu'on a mis en favori. Donc du coup, dans le setItem, je vais lui envoyer la clé à laquelle je veux le set et la valeur. Et donc de la même manière, c'est mon JSON que j'encode ici, sous forme de string, la clé et l'ID, j'encode un set d'entier. Donc ça, c'est le setFavorite. Le getFavorite, il est encore plus simple. J'appelle juste la fonction getItem avec la string. Et en revanche, un peu plus compliqué, c'est la fonction gotFavorite. Donc là, c'est le message de Javascript vers Helm où on va devoir décoder le JSON et le transformer avec un set to fromstring en appelant le gotItem. Je vous passe le détail exact. Ce n'est pas hyper compliqué, c'est que quelques lignes, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Donc ça, c'est côté Helm. On a défini un peu les ports, mais évidemment, il va falloir définir quelque chose côté Javascript. Donc côté Javascript, ici, on initialise notre application, mais on va la récupérer, en fait, ce qu'on ne faisait pas juste avant. et on va pouvoir utiliser ces ports-là. Donc dans app.port.getItem, finalement, on va avoir un objet sur lequel on a une fonction subscribe qui va pouvoir être appelée à chaque fois qu'on va envoyer un message depuis Helm. Et donc du coup, dans le getItem, on va simplement lire l'item dans le local storage et appeler le port gotItem et donc ici, renvoyer une valeur vers Helm. De la même manière, le setItem, on va récupérer ici le message de Helm. Donc ici, c'est juste une clé qu'on a envoyé juste une string. Ici, c'est le message complet. Donc du coup, on va pouvoir set l'item. Et alors ici, c'est moi qui choisit de le faire comme ça, récupérer, rappeler le gotItem, ce qui permet de rester synchronisé avec l'état du local storage actuel et ne pas le faire directement manuellement dans Helm. Donc ça, c'est la partie JavaScript. Et donc maintenant, on va coder l'application. On va coder l'application. Donc c'est-à-dire, on va rajouter notre liste de Pokémon favoris. Deux nouveaux messages, un où on récupère nos favoris. Donc de la même manière, on va avoir un résulte avec la valeur et un autre pour togler un favori. Donc c'est-à-dire, si il n'était pas favori, il passe favori. Et si il était favori, il passe pas favori. Donc le init, toujours assez trivial. Finalement, on met les favoris à vide et on appelle en plus le getFavorite. Donc ici, on appelait déjà le getPokémon. On va faire un batch pour appeler deux fonctions ici. et donc le getFavorite va envoyer le message à JavaScript en espérant que JavaScript nous réponde. Là, ça appartient un poil plus compliqué, c'est qu'on va avoir une subscription, donc on va écouter les messages de JavaScript. Et donc, si on est appelé, on va appeler ce message gotFavorite avec les résultats potentiellement. Donc le update, finalement, est assez simple. Donc si on a récupéré des favoris, on va, en cas de succès, mettre à jour les favoris avec les favoris qu'on a eus, sinon on ne fait rien. Et sur le toggleFav, on prend nos favoris, on togle le set. Ça, c'est une fonction que j'ai codé moi. C'est un if avec s'il est présent, je l'enlève et s'il n'est pas présent, je le rajoute et l'envoyer dans le setFavorite qui lui va setter les favorites et ensuite re-rappeler le gotFavorite comme on l'a vu dans la fonction d'après et donc rappeler cette fonction-là pour mettre à jour les favorites. Divulgons dans l'UI, on va vraiment voir à jour le favori une fois qu'il sera vraiment sauvegardé, c'est-à-dire qu'il aura fait le cycle complet. Et donc dans la vue, finalement, c'est assez simple. Au lieu d'avoir la vue Pokémon avec juste le texte, on va avoir ici deux boutons. Un pour close qu'on avait déjà avant, potentiellement, mais ici, si c'est en favori, c'est-à-dire si les favorites ont comme membres le Pokémon ID, on va faire un toggle fav avec le bouton star et sinon, on va faire le toggle fav aussi, mais avec le bouton star. Du coup, on va voir les différences s'il est actif ou pas. Et de la même manière, dans la vue des Pokémon, on va juste rajouter une petite étoile après le nom du Pokémon, s'il est favori ou pas. Du coup, ça nous donne ça. Ici, sur une vue détail, on a un bouton star avec une petite étoile. Évidemment, il y a un poil plus de code que ce que je vous montre là, mais finalement, c'est exactement la même chose dans la logique Elm, juste un peu plus de HTML. Donc voilà, c'est cool. On a notre gestion des favoris. Maintenant, on va vouloir peut-être afficher un Pokémon aléatoire, donc la prendre dans la liste qu'on a et juste le visualiser. On a besoin d'une nouvelle lib random. Et là, on voit à chaque fois que c'est Helm quelque chose, c'est-à-dire que c'est vraiment des lib officiels de Helm, même si elles ne sont pas dans... C'est un peu la lib standard, mais qui n'est pas packagée de base. Donc, on va avoir deux fonctions dans la lib Elm random, en tout cas, qui vont nous intéresser. La fonction generate, on lui donne un générateur. À chaque fois que je vous dis, ça se lit à l'envers, c'est-à-dire que ça va nous renvoyer une commande, donc quelque chose qu'on peut envoyer au runtime M. Il va vouloir un générateur, donc quelque chose qui est capable de générer un type A. Et une commande qui va nous permettre de, à partir de ce type A, générer un message qui va être gérable par notre application. La deuxième, ça va être la fonction uniforme. On va lui donner... Donc, il va nous générer un générateur à partir d'une liste et d'un élément, ce qui permet de garantir qu'on aura toujours au moins quelque chose à générer. C'est-à-dire, si on a une liste vide ici, on va avoir toujours le même, mais en tout cas, on aura quelque chose qu'on peut générer. Et donc, du coup, dans notre application, on va rajouter un nouveau message, Random Pokémon. Et ce Random Pokémon, tout simplement, quand il va être lancé, ce que ça va faire, c'est que si on a un pattern matché sur les Pokémon, donc si on a une liste vide de Pokémon, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucun Pokémon, on ne peut rien faire finalement. En revanche, si on a un Head et une Tail, c'est-à-dire un élément et une suite de liste, on va pouvoir générer un générateur uniforme à partir de tous les Pokémon qu'on avait et le générer et appeler le message Select Pokémon, celui qu'on avait créé juste avant pour accéder à la vue de détail. Et donc, du coup, si on a un bouton où on clique sur un bouton qui va envoyer le Random Pokémon, ça va générer, ça va afficher la vue de détail. juste pour vous remettre le Select Pokémon ici, ça met juste le Pokémon sélectionné dans la Selective. Finalement, ici, on a notre petit bouton Random en haut qui va pouvoir nous permettre de voir un Pokémon Random. Puis on voit ici sur la partie liste la petite étoile des Pokémon favoris, donc j'en ai plusieurs ici. Le dernier point, c'est les formulaires qui sont toujours un peu plus complexes. Ici, on va mettre simplement nos recherches. On va pouvoir rechercher nos Pokémon. On va avoir notre champ qu'on recherche qu'on va stocker dans le modèle parce que tout doit être stocké dans le modèle. On va avoir juste un message pour modifier cette recherche, donc Change Search. Dans le header, on va rajouter un header avec dedans un input, ça c'est directement du HTML, et avoir la value. Donc là, typiquement, quand on met cet attribut value, ça va citer dans l'input la valeur qu'on met dedans. Donc typiquement, on va vraiment contrôler la valeur de l'input avec notre modèle. Et à côté de ça, on va avoir un on input, donc ça c'est un hook Helm qui va appeler ce message-là, Change Search, avec le texte de l'input quand il a été modifié. Du coup, on va avoir vraiment toute la boucle qui permet ça. Donc du coup, dans la partie View Pokémon, donc la liste de tous les Pokémon, on va tout simplement rajouter un filter de si le name contient la search, on l'affiche et sinon on ne l'affiche pas, ce qui permet de filtrer de manière assez naïve pour l'instant, mais qui fonctionne. Et donc du coup, on a notre petite search en haut. Ici, j'aurais pu faire un petit gif, mais je ne l'ai pas fait. Et ici, je ne sais plus ce que je voulais voir. Ce n'est pas très intéressant. c'était la fin, c'était la dernière étape de l'itération. Donc on voit ici la fiche détail complète. Donc on peut voir ici qu'au fur et à mesure, j'ai codé des éléments de design. Donc ici, voilà une carte. Donc là, on reconnaît un peu ce que j'avais pour chaque Pokémon. Et donc du coup, j'ai mon design système avec tous les composants que j'ai créés. Et ce qui est très pratique finalement, quand on fait du design, c'est un petit peu chiant d'être dans l'application. Et donc du coup, pouvoir designer directement dans le design système, c'est vraiment cool. Donc les résultats, un peu pour faire un bilan de tout ça. Donc moi, ça fait un an et demi que je code en Helm. Alors pas professionnellement parlant, sur mon temps libre. C'est quand même plus ou moins deux heures par jour en moyenne pour développer l'application Azimuth. J'en suis à 30 000 lignes de code. Donc ça commence à faire un beau bébé. Personnellement, j'en suis hyper satisfait. J'ai fait des énormes refactoring. Donc ici, c'était 3 000 lignes. Donc c'est des choses qui prennent genre deux, trois semaines qui s'étalent là-dessus. Mais finalement, j'ai jamais eu de bug suite à des gros refactoring. J'en ai fait plusieurs. Honnêtement, pour moi, les promesses de Helm sont tenues. Donc je ne peux que vous conseiller d'expérimenter. Alors des fois, c'est un peu compliqué de l'implémenter dans sa boîte, mais c'est un side project front. Honnêtement, allez-y, c'est hyper intéressant. Ça donne des perspectives un peu nouvelles sur le code et sur les manières de faire. C'est un peu difficile au début, mais en tout cas, ça ouvre les chakras. Donc si jamais ça vous intéresse, le meilleur point de départ, c'est le guide de Helm. C'est vraiment un tutoriel à suivre et vous voyez un peu tous les concepts et ça démarre bien. Si vous voulez regarder le code du Pokédex que je vous ai montré là, mais un peu plus enrichi, c'est disponible. Ça peut être une bonne application pour démarrer. Et si vous voulez regarder le code de Azimuth, il est open source. Par contre, là, c'est une grosse application avec des couches d'attractions supplémentaires. C'était peut-être un poil plus dur de rentrer dedans si vous ne connaissez pas du tout Helm, mais en tout cas, c'est un bon départ. Merci à tous. Je vous ai mis le QR code des slides si vous voulez les retrouver. Et puis si vous avez des questions, si on a le temps, c'est le moment. Qu'est-ce qui était le plus dur pour moi quand j'ai commencé Helm ? C'est ça ? Une première chose, c'est la syntaxe. Clairement, je n'étais pas du tout habitué à ça, juste de la data, juste des fonctions et de devoir tout le temps appeler les choses. Au bout d'un moment, on s'y habitue et on trouve un peu des tricks. Notamment, on peut appeler... Le langage est assez minimaliste, donc il y a très peu de méthodes de base. Effectivement, dans Maybe, il y en a juste trois. On peut créer un module à nous qui s'appelle exactement pareil et qu'on apportera sous le même nom. Mais s'il n'a pas les mêmes méthodes, ça va super bien marcher. Donc, dans l'utilisation, on ne verra pas si ma fonction vient du module standard ou de ma lib à moi. Il y a pas mal de lib d'un community qui s'appelle Quelquechose Extra, donc List Extra, Maybe Extra, et ainsi de suite, qui rajoute des choses. Moi, je me suis fait ma propre libre perso, ce qui permet d'avoir vraiment la pièce qu'on veut. Donc ça, c'était vraiment une première difficulté. La deuxième, c'est vraiment de se mettre en mode du mindset du cycle de vie. Donc typiquement, toujours repasser par les messages et notamment pour les requêtes HTTP, pour les messages avec JavaScript. notamment moi, je m'amitule beaucoup de local storage dans Azimuth parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était uniquement front. Tout le projet était sauvegardé dans le local storage et j'échangeais beaucoup avec lui. Et pareil pour le random, je génère des UID. Un UID, c'est du random. Et donc, à chaque fois que je voulais avoir un nouvel ID, il faut passer par un message et ainsi de suite. Donc, trouver les bons patterns là-dessus, c'était assez complexe. Et peut-être une troisième chose, c'était le fait d'avoir... Donc là, je vous ai montré, c'est mignon, il n'y a pas beaucoup de code. Quand on commence à avoir plus de code, on a des composants qui vont être un peu... vivre leur propre vie en interne, enfin, sous-composants de l'app. Donc en fait, trouver le bon pattern pour avoir un peu des mini-helm applications, nester dans des applications plus grosses, ça m'a pris un petit peu de temps. mais sinon, il faut plus de la familiarité, s'y habituer. je n'ai jamais eu vraiment de gros obstacles. Une autre question ? Alors, ce n'est pas asynchrone du tout, c'est complètement synchrone. C'est ça ? Oui. Donc, comment ça se passe, les perfs, quand on a des long computations ? C'est de l'UI, on n'a pas de long computations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Notamment, moi, j'avais des long computations, notamment, pour parser le structure SQL. Effectivement, azimuth, on importe le structure SQL, c'est-à-dire tous les create tables, je le parse, et du coup, je peux faire le schéma. Comme je l'ai dit, je l'ai fait pour Doctolib, et donc Doctolib, on avait 700 tables, et donc le fichier faisait 2 mégas, et il faisait 60 000 lignes de code. Donc, évidemment, parser 60 000 lignes de SQL, ça ne se fait pas en une demi-seconde. Et donc, du coup, la solution, c'est de splitter ta long computation. Ce que je fais, c'est que je splitte le fichier en instruction, et chaque instruction, je vais parser chaque instruction, et ça va être des messages à chaque fois. Donc, quand tu repasses par les messages, là, ta computation, elle est synchrone. En revanche, quand tu envoies un message, quand ça passe dans le runtime helm, ça devient asynchrone. Du coup, splitter ta computation en plusieurs étapes, c'est un bon moyen. Et puis, en plus, l'autre avantage, c'est que ça te permet d'avoir un progress, ce qui est assez cool. Dans azimuth, je splitte initialement le projet dans toutes les instructions. Du coup, après, j'ai mon nombre d'instructions, du coup, je peux dire combien d'instructions j'ai passées, et ainsi de suite. Donc, c'est essentiellement ça. C'est designer son application pour ne pas avoir de long computation, donc splitter les long computation des résultats intermédiaires, notamment. Il y a une question par là-bas, promesses, je ne sais pas, j'imagine. En tout cas, ça passe par la méthode fetch, là-dessus. Et notamment, il y a plein de petits tricks dans la communauté Elm. Parce qu'en fait, dans la partie HTTP, on appelle directement HTTP et on donne le message. Donc, c'est un peu comme si on avait un mécanisme request response. c'est-à-dire on appelle les choses et on a la réponse. Quand on passe par les ports, ce n'est pas du tout ça, c'est qu'on envoie un message et peut-être qu'on va nous rappeler derrière. On a vu, c'était dans les subscriptions et ce n'est pas toujours très pratique de ne pas avoir ces request response. Du coup, il y en a qui font des hacks en mode, on surcharge la fonction fetch de JavaScript et avec des patterns spécifiques. Par exemple, si on veut mettre HTTPS, tu mets local storage. Du coup, tu ne fais pas du tout la fonction fetch, mais tu fais du local storage. Ce qui permet d'utiliser le HTTP de Helm pour des choses qui ne sont pas du tout du HTTP. Mais bon, ça, c'est les petits tricks de développeurs Helm. Mais derrière, ça s'appelle le fetch et donc potentiellement le promise. Ok. On me dit que c'est fini. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –